Sous-titrage Société Radio-Canada en 1984, il m'a dit « Vous voulez des dispositions spéciales ? » Je lui ai dit « Oui, je veux avoir le droit de continuer à glander. » Et il m'a demandé d'expliquer. Je lui ai dit « C'est simplement que vous me prenez parce que vous trouvez que je sais faire deux, trois trucs. Mais si je suis obnubilé et trop concentré sur le boulot et que je ne peux pas aller glander, continuer de me nourrir, d'aller voir un stand-up, d'aller acheter un bouquin, d'aller écouter de la musique ou d'aller juste flâner le nez au vent, il y a un moment, je vais juste me nourrir sur ma bosse de chameau. Il y a un moment, elle sera vide. Et là, vous me verrez et je ne serai plus intéressante. J'ai regardé votre carrière sur Wikipédia. Oui. Et ce n'est pas une carrière, c'est un palmarès. C'est extraordinaire. Et voici celui qui va présider notre assemblée. Vous démarrez sur RMC et vous entrez à la télévision en 72 pour présenter le journal. En 80, vous créez les enfants du rock sur Antenne 2. Et en 94, vous devenez PDG de Canal+. 20 ans plus tard, vous présidez le festival de Cannes. On vous a reconnu. Mais enfin, dites-nous quand même qui vous êtes. Vous êtes Pierre Lescure. De quoi on rêve après une carrière comme ça ? En fait, on a envie que ça continue. La chose la plus extraordinaire qui me soit arrivée, c'est d'avoir rencontré autant de gens de talent. Ce bonheur de rencontrer des femmes et des hommes qui sont en train de se déployer ou qui sont en train de confirmer ou de nous épater. Et le meilleur moyen à mon âge de rester assez jeune, c'est de continuer à n'avoir qu'une envie quand on se lève le matin, être épaté. C'est ça le secret et je n'en changerai pas. Moi, je fais du stand-up, vous savez. Bien sûr, comme dans le court-métrage. Exactement. C'est un court-métrage qu'il faut que vous regardiez. Ça s'appelle Je ne joue plus. Merci, ça fait plaisir. Et c'est sur BrutX. Alors Malik, tu es prêt ? On y va ? Allez, go. Allez, vamos. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Ça me fait plaisir de vous retrouver. J'ai envie de vous prendre dans mes bras, mais je n'ai pas encore confiance avec tout ce qui s'est passé. Un stand-upper, il ne doit pas seulement penser et à la punchline, et à la chute, et à faire sourire. Il doit avoir un point de vue. Dès qu'il a un point de vue, il va attirer une attention de gens qui vont dire « Tiens, il ne pense pas tout à fait comme moi, il m'éclaire d'un autre truc. » Qu'est-ce que vous avez envie, aujourd'hui, de dire à cette nouvelle génération qui arrive ? Ils ont connu, cette nouvelle génération, comme la mienne, elle a connu quelque chose qui a changé sa vie, et qui fait que demain, elle se souviendra que sans qu'on ait connu une vraie guerre, pour reprendre le mot qu'avait employé Macron lors du premier confinement, sans avoir connu, heureusement, les drames d'une vraie guerre, la génération en France aura connu quelque chose de très contraignant, qui change ta vision de l'avenir, qui t'inquiète sur l'avenir, qui te frustre dans la journée. Il faut en tirer le maximum de positifs. Il faut se dire qu'évidemment, il faut profiter de chaque moment de bonheur, etc. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas perdre de temps, pour bosser à fond sur ses rêves. Il s'agit de passer le plus vite possible à l'action de ses rêves. Les rêves, vous en avez encore, vous ? Ah ben oui. Mais si t'as pas de rêve... T'avances pas ? Non, s'il n'y a pas de rêve, s'il n'y a pas de désir... C'est Chaplin qui disait ça, hein. La vie, c'est le désir. Si t'as pas de désir, c'est fini, c'est la mort.